Bonjour, je suis Geneviève Echali, je suis consultante en agencement et décoration d'appartements. Et aujourd'hui, je vais vous parler des matériaux que nous pouvons choisir pour un petit espace. Pour le sol, je vous suggère de prendre une couleur claire. Actuellement, sur le marché, il y a une offre vraiment très intéressante de parquets. Et pour un petit espace, il vaut mieux mettre une couleur claire. Pour les sanitaires, c'est pareil, il faut prendre un carrelage de couleur claire. Là, j'ai trouvé un carrelage vraiment assorti à la couleur des murs, pour avoir un volume qui soit assez aéré et qui soit vraiment dans les tons clairs. Donc toujours pareil, pour le carrelage, on a choisi une couleur claire au sol, mais on va relever les éléments, par exemple la douche et la frise au-dessus du lavabo, avec une petite mosaïque pour donner un peu de couleur et de relief. Pour choisir aussi les textiles, c'est important de choisir en harmonisation avec tout le reste. Par exemple, pour les stores, on va prendre la même couleur que les murs. Maintenant, il y a des stores sur le marché qui vous font du sur-mesure. Et il y a un panel de couleurs très intéressant. Ici, on va mettre des stores couleur galets comme les murs. Par exemple, également pour le linge de toilette, on va reprendre la couleur de base, ou bien on peut reprendre également la couleur que nous avons choisie pour le mur latéral, un bleu vert, et qui va relever un petit peu. Et on va travailler par touches comme ça dans tout l'espace, par exemple pour le couvre-lit, l'été d'oreiller également, on va prendre ce vert. Donc on va travailler par touches de couleur aussi pour les éléments décoratifs, par exemple le canapé est couleur goyave, avec un renfoncement couleur fougère, qui est repris dans le tapis, il y a couleur fougère, couleur bleu ciel et ocre. Donc on reste dans un ensemble qui est complètement harmonisé dans les moindres détails. Et ça, c'est important, comme ça il y a une espèce de sérénité, d'harmonie dans toute la couleur. Sous-titrage Société Radio-Canada